L'étangleur L'étangleur fait partie de ces films qui m'étaient absolument nécessaires. Celui-ci sans doute parce qu'il était nourri de choses étranges et étrangères à moi et que je préfère aller vers ce qui est loin de moi. Alors dans mon autobiographie, le tome 5, intitulé « Les aléas de la sieste », il y a un texte qui me semble tout à fait corroboré l'esprit que j'avais à l'époque où je préparais le film. Il y eut les nuits, les repérages hasardeux dans les banlieues franciliennes, bistrots en clair-obscur où des hommes avinés jouaient pour moi la comédie de la vie. Il fallait boire avec eux ou partir, sinon danger. Le danger d'ailleurs était partout, à chaque coin de rue, dans les terrains vagues, le long de la petite ceinture, sur les terres très isolées d'où l'on voyait scintiller les lumières de la ville, charmants éclairs de vie avec leurs airs de fête. J'ai échappé à tous les dangers, par chance certainement, ou peut-être ces rapaces nocturnes ne voyaient-ils en moi qu'un visiteur de passage, un original désargenté. Quelquefois, dans les endroits quasi-déserts, se profilaient des silhouettes, des hommes toujours, à l'abri de la détresse, arborant leur solitude comme une réponse aux vicissitudes du quotidien. Doux, vulnérables sans doute, refusant la compétition, ouverts à n'importe quel échange pourvu qu'ils soient généreux, sans finalité avérée. D'autre part, des bruits suspects venant, je ne savais d'où, des meurtres, des vols et des viols, des hurlements de femmes, des courses effrénées, des sirènes de police, deux faces, deux aspects. À la fin de ces périples, ayant fait le plein d'expériences, ivre de fatigue et d'extase, j'écrivis avant de m'endormir sur la dernière page de mon cahier, « Oh nuit, cache ma peine, elle est de n'être rien et de vivre. » Pelotonné dans le fauteuil, je laissais vaquer mon imaginaire qui, entre deux siestes abruptes, affinait les personnages, leurs rapports, cimentait la structure. Le soir qui suivit ma dernière dérive, je sus que le film était prêt, qu'il persisterait à travers de ma route, exigeant et létal. Il me semble que c'est tout à fait conforme à l'état d'esprit que j'avais à l'époque. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –